Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Un gros danger attend le PSG. Après sa victoire au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund, 2-0, le PSG va tenter de confirmer du côté de Newcastle. Un adversaire dont doivent se méfier Luis Enrique et ses joueurs estiment Fabrice Pancrat, l'ancien parisien connaissant bien Saint-Germain ce parc pour y avoir évolué par le passé. Vainqueur de son premier match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, 2-0, sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG espère confirmer ce mercredi soir à Newcastle. Un rendez-vous que prend au sérieux le club de la capitale, qui fait preuve d'inconstance depuis le début de saison, avec un nul contre Clermont, 0-0, le week-end dernier qui est venu le confirmer. Fabrice Pancrat appelle à la prudence, mettant en avant le collectif assez huilé et cohérent, des magpies dans des propos accordés à RMC. C'est une équipe assez cohérente et collective, pour avoir vu quelques matchs, ils mettent des gros scores à certaines équipes. Alexander Isaac devant, c'est fort et il va vite. J'ai envie de dire, heureusement, pour le PSG, qu'Alain Saint-Maximin est parti parce que j'ai vu le dernier match de Premier Ligue la saison passer contre Chelsea et cela allait à 2000 à l'heure à chaque fois. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. Il y avait souvent de longs ballons en provenance du latéral droit, Kieran Trippier, puis Saint-Maximin partait en dribble, confie pour RMC celui qui a joué pour les deux clubs. Newcastle, c'est une équipe assez cohérente et collective. Il y a les Saoudiens et malgré cela il n'y a pas de nom ronflant alors qu'ils auraient pu le faire. Je pense qu'il y a une certaine cohérence dans le choix des hommes et des joueurs. Aujourd'hui ce n'est pas anodin de les voir en Ligue des Champions cette saison. Newcastle peut le faire, aux yeux de Fabrice Pancrate, le collectif de Newcastle est ainsi capable de menacer le PSG, on sait que Paris a aussi ses armes mais je dirais que Newcastle peut le faire. Leurs derniers résultats peuvent le faire penser. Même si dans le football il n'y a parfois aucune logique. Après quand Paris fait un 0-0 à Clermont, cela laisse à penser que cela sera une toute autre équipe ce mercredi en face. Newcastle a des atouts qui peuvent mettre en danger Paris. Au PSG d'être vigilant et de savoir jouer son jeu, de procéder en contre quand les espaces s'ouvriront parce que Paris a aussi des armes pour contrecarrer l'équipe de Newcastle avec notamment beaucoup de vitesse devant. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle ? Donnez votre AVI dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à toute à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.